Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, bienvenue à Namur. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on vient à Namur ? En fait c'est pas compliqué, on est ici dans la rue des Brasseurs, dans le centre, presque le centre de Namur, et on est venu voir Joseph. Joseph qui tient un des deux restaurants, on est derrière le premier restaurant qui s'appelle Petit Pays. Alors pourquoi on est venu voir Joseph ? Car Joseph il a ouvert un nouveau restaurant et on va faire un retour sur expérience pour les Boras, effectivement, et des Puxous, mais alors un restaurateur qui achète des Boras, on devait lui en parler, on devait avoir en fait son retour. Donc on commence par Petit Pays, on va rencontrer Joseph, let's go. Alors Petit Pays, voilà, on est dedans, alors je ne vais pas être très bon juge externe parce que je suis déjà venu manger et j'y reviens en plus quelques jours après ce tournage-ci, je vous présente Joseph. Joseph, merci d'accord de nous accueillir. Bien bonjour, merci à toi d'être venu. Explique-nous un peu, d'abord le concept de Petit Pays et ensuite on fera, tu nous réexpliqueras le concept de Noir de Gré. D'abord c'est quoi Petit Pays ? Petit Pays, c'est l'idée du coup de travailler en 100% local, l'idée c'est de se rapprocher un maximum du 100%. Je travaille tout seul, ça fait 3 ans maintenant que j'ai ouvert, c'est 12 places, je fais cuisine et salle, du coup il n'y a pas d'autres personnes que moi en soi chaque soir, c'est du mardi au samedi. C'est presque un menu unique et l'idée c'est de profiter et aussi un petit changement. Depuis quelques temps maintenant les gens ils payent à l'avance, il n'y a pas de supplément sur place, l'idée c'est de profiter et de passer le moment le plus agréable possible sans penser à tout ce qui peut interférer. Et c'est ça qui est extraordinaire, d'où le jeune âge de Joseph au moment où on tourne la vidéo, on est en 2024, il a 27 ans, c'est quand même très très impressionnant. Et donc l'idée effectivement c'est de goûter des nouvelles choses et dans ce délire complet de restaurant, il s'est dit tiens ici j'ouvrais 90 degrés, donc ce qu'on va faire maintenant, vous allez voir ceci, vous retrouverez les informations de Petit Pays et de 90 degrés là-bas dans le fond, on va faire un saut jusqu'au 90 degrés et c'est là qu'on va pouvoir avoir son retour sur l'expérience, il nous en parle tout de suite. On est bon ? On est là. Je sais pas si c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ton chien. Petit bébé, taille peur. Bonjour, non c'est pas comme ça chéri. Bienvenue. Alors on vient de faire une entrée fracassante avec le chien comme garde-fou de la porte, dans 90 degrés ou 90 degrés, je sais pas comment, en fait officiellement c'est bien 90, mais je sais pas. Non, 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 c'est 90. On est pas français, justement c'est ça le truc. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous regardent de France, donc si vous venez à Namur, ça sera 90 degrés. Ça sera 90 degrés, on peut dire 90. Donc explique-nous un peu le concept que t'as voulu mettre ici en place avec ton équipe. Ouais. Du coup ici le concept, c'est quelque chose d'un peu moins de règles, un peu moins gastro, c'est un peu plus brut. Il y a un grand comptoir de 12 couverts avec une table commune de 12 personnes. C'est ouvert du mercredi au samedi à partir de 16 heures. Donc on peut venir juste pour boire un verre, grignoter. L'idée c'est plus d'avoir un lieu de vie et moins un restaurant où on peut manger, grignoter et boire des coups. Et donc là au-dessus, tu cuisines, il n'y a pas de hot. Explique-nous un peu pourquoi t'as pas pu mettre de hot, sans peut-être donner trop de détails, tu pourrais mettre des gens dans l'embarras. Mais pourquoi tu t'es dit tiens, il faut quand même avoir de hot, pourquoi cuisiner maintenant, pourquoi pas cuisiner ailleurs, etc. C'est ça. Du coup, quand j'ai repris le local, ici, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'électricité, pas de gaz, pas de toilette, pas de sortie de hot, ni rien. Donc ce n'était pas du tout prévu pour un resto à la base. Genre une boutique, fringues et tout, on aurait pu faire ça ici, mais pas une cuisine. C'est ça, voilà. Du coup, il n'y avait vraiment rien. C'était à l'abandon depuis 3, 4, 5 ans. Non, 5 ans, ouais. C'était une ancienne banque ici. Et du coup, à chaque fois ça, je devais trouver une solution à chaque fois au problème et je n'avais pas envie de trouver tous les murs et d'investir dans le bâtiment. Du coup, je devais trouver des solutions et une hot intégrée. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, quoi. Et tu es tombé sur un... Et je suis tombé sur Bora. Sur Bora, qu'il a trouvé en fait au magasin. On va se rendre derrière et tu nous expliques tout ça ? Magnifique, on fait ça. Parti. Donc, il n'a pas fait les choses à moitié ici. Quand il est venu me commander des tables de cuisson, Joseph, il en a pris deux. On est sur des modèles ici PureX en recyclage. Explique-nous un peu d'abord ton retour sur l'expérience. Dans le début, est-ce que tu as bien aimé, pas aimé ? Comment tu as senti ça ? Franchement, je n'étais pas serein au début. J'avais un peu peur, surtout au niveau de l'extraction. Je ne savais pas si ça allait vraiment aspirer toutes les fumées, etc. Et surtout, j'avais peur du tactile. C'est ça que je déteste moi dans les inductions. C'était le tactile qui ne répondait pas du tout. Et là, franchement, j'étais étonné du répondant. Ce n'est pas comme une autre induction un peu moins haut de gamme. Où là, vraiment, on prend 10 secondes à chaque fois à appuyer sur le bouton et ça ne répond pas. Là, vraiment, c'est comme un... C'est comme un téléphone. Non, c'est comme un téléphone. C'est du coup, vraiment, c'était vraiment ouf ça. C'est ça que j'avais peur. Vous l'utilisez de temps en temps avec la fonction bridge ? Ou pas ? Le fait de pouvoir, genre, voilà, mettre la poil ici. Tu viens d'apprendre un truc ? Incroyable ! Incroyable ! Après, chacun son métier, moi, je... Mais donc, en appuyant sur les deux ici, voilà, on vient bridger les zones et on sait faire ça comme ça ici. Et du coup, ça fait quoi ? En fait, tout est à 7 degrés. La totalité de la zone est à 7 degrés. Il ne faut plus mettre sa casserole là. On la met au milieu ou même au-dessus. C'est la même température. Ok, 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 ok. On vient bridger les zones et si on rappuie dessus, voilà. Et si on rappuie en même temps, quoi, alors. Voilà, donc là, il y a la ligne comme quoi là et là. Je ne pensais pas que la vidéo tondrait en... Mais moi, je suis sûr qu'on utilise 50% des fonctionnalités parce qu'on a tellement ouvert dans la vitesse qu'on n'a même pas lu le mode d'emploi, etc. Bonsoir, mini mode d'emploi pour la vidéo ici. Ok, comment ? Donc l'idée, c'est quoi ? La tac est séparée en 4 zones. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Et donc on voit bien que c'est clair. Sauf qu'on ne voit pas les zones dedans. Et on peut, sur la piux-xous, venir combiner les zones. Oui. Et donc en fait, pour les combiner, on appuie ici. Et donc là, c'est la table de cuisson complète, le rectangle complet qui devient une seule température. Donc si vous faites une plancha, une tepagnaki rectangulaire, vous la mettez en plein milieu et vous venez combiner les deux zones. C'est ça, voilà. Et donc à ce moment-là, la diminution de la zone, pas la haute évidemment, la diminution de la zone, tout... Ah oui, tu fais tout d'un coup ? Incroyable ! Ah oui, ok, trop bien. Je vais le mettre à combien ? Je n'ai pas suivi par contre. 7 ? Non, c'est bien. Si, c'est bien. Ok. Deuxième fonction tant qu'on y est. Vous savez à quoi la petite maffon ? Ah oui, ça, c'est trop bien. Ça, c'est hyper utile ça. Ça permet de bloquer la table de cuisson pendant 9 secondes pour éviter que quand on nettoie, on vienne bouger absolument tout. Vous utilisez la haute plus en manuel ou en fonction automatique ? Automatique. Tout le temps en automatique ? Franchement, ça dépend. Ça dépend si par exemple, on fait chauffer... Par exemple, si je fais chauffer de l'eau, les deux premières minutes, je ne vais pas la mettre en automatique parce qu'elle va pomper alors que l'eau, elle ne s'évapore pas encore. D'accord, ok. Du coup, je vais d'abord la mettre sur 1. En manuel, oui. Je vois que la fumée, elle commence. Là, je la mets en automatique ou je la mets sur 9. Ok. Mais vraiment, automatique. Mais pareil, ça, l'automatique, on l'a découvert au bout de deux semaines parce qu'on n'a pas eu le temps. Là, il est fort occupé. Ce n'est pas que des futeurs qui n'en ont rien à foutre, c'est que Joseph est fort occupé. J'achète des inductions de malade, mais je ne prends même pas le temps de regarder toutes les fonctionnalités. Pareil, le timer, on ne sait même pas c'est quoi. Pourtant, c'est très pratique. Ah oui, je m'excuse. Ce sont des timers qui permettent d'arrêter le temps de cuisson. D'arrêter la... D'arrêter la plaque de cuisson complètement. C'est la zone que vous avez sélectionnée. Parce qu'en plus, je vois vraiment sa surprise réellement dans ses yeux. C'est le quinoa. On peut, genre, mettre 15 minutes. Et puis, la plaque de cuisson s'arrête. La zone qui a été sélectionnée pour ça. Donc, voilà. On le met ici. Ok. On sélectionne cette partie-ci. On le remet sur 7. Ok. On garde la zone appuyée ici. Ok. On vient mettre le temps. Ça, c'est 15 secondes ou 15 minutes ? C'est 15 minutes, ça. 15 minutes, ok. Normalement. Je ne sais plus par qui. Juste me dis. Il faut le temps qu'elle se sélectionne. Et après, pendant 15 minutes, elle va fonctionner. Et puis, elle va s'arrêter. Tout simplement. La zone va vraiment se couper. Un petit peu plus de temps que prévu. Ce n'est pas normal. Voilà. C'est parti. Celle-ci, pendant 15 minutes, va s'arrêter. Et celle-ci, on peut la mettre à zéro. Il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est pas du fou. Oui, pardon. C'était fini, ça. Pour éviter. Ça risque d'être trop cuit. On en sait plus. Non, non, non. Je vais bouger. Comme ça, je ne vais pas dérangler. Parce qu'il prépare quand même. Il y a même des gens qui bossent. Parfait. Au niveau de l'entretien, comment ça se passe ? Comment vous l'entretenez ? C'est compliqué, ce n'est pas compliqué. C'est chiant. Franchement, c'est à chaque fois ça qui est trop bien. Du coup, on sait la nettoyer tous les jours. Moi, c'était l'enfer de nettoyer les hôtes. Même dans tous les restaurants où j'ai travaillé, on prenait parfois une après-midi par mois. On passait 4 heures à nettoyer toute la hôte. Quand même. Tandis que là, on a juste à le mettre dans notre lave-vaisselle. D'accord. Ça aussi. Ça aussi, on met ça dans le lave-vaisselle. Effectivement, il est quand même relativement. Est-ce que ça tourne quand même pas mal ici ? On lave tous les jours. Il est nickel, oui. Il a été lavé tous les jours, ça ? Ça, on lave tous les jours, oui. Chaque fin de service, quoi. Il est nickel comme ça ? Oui. Ok. Puis on passe juste un coup de lock à l'intérieur. Et puis voilà, c'est fait. Est-ce que tu as vu comment on change les filtres à charbon actif ? On le fait ? Allez. Je l'ai placé le jour de l'ouverture. Oui. Ah ben voilà. J'ai peur de l'ouvrir. Non, non, vas-y, vas-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Une fois par an. Ou vraiment s'il y a des choses un peu trop ennuyantes. Et alors maintenant, pour le remettre, je vais le remettre moi peut-être. Donc là, il y a un aimant. Ok. Il est marqué top. Ouben. Ok. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est la mettre comme ceci. Checks. Il faut qu'il avance au début. Et puis c'est parti. Fin de l'opération, c'est ça, ouais. Et on remet le petit couvercle de protection qui va dedans. Et l'entretien de la Bora. Le verre, comment vous l'entretenez ? Ici. Avec des micro-pibres et des infectants. Des infectants, pas du brillant ou du vinaigre dessus. Il y a comme un genre de vinaigre dessus. Parce qu'elles sont quand même encore relativement propres. Il n'y a pas de grosses traces de doigts dessus. Non, non. Et est-ce que tu estimes que maintenant, d'avoir utilisé, ou tes collègues ont utilisé une Bora, c'est vraiment un achat intelligent dans une cuisine professionnelle, comme il est là ? En fait, ça dépend ce qu'on fait, de la cuisine qu'on propose. Après, là, je savais les contraintes que j'avais au niveau du lieu. Je me suis adapté. J'ai un peu adapté ma cuisine en fonction de l'induction et de l'espace que j'avais. Mais sinon, au niveau professionnel, ça marche super bien. Il n'y a pas des retours sur des odeurs, etc. Il y a un peu d'humidité. On ne sait pas le faire autrement parce qu'il n'y a pas de VMC dans le bâtiment. Ça, on ne sait pas. Il y a des extracteurs, mais c'est compliqué en hiver. C'est ça. Mais justement, moi, je ne fais pas de grosses cuissons. Il y a presque tout préparé à l'avance. Si on fait des cuissons en minute, par exemple la volaille, on ne va pas cuire une volaille en plein service. Du coup, on va la cuire en basse température au préalable. Et puis après, quand on la serre, on va juste la snacker sur la peau une minute trente. La retourner, ça fait un peu de fumée. Mais de toute façon, la volaille réceptionne et neutralise presque toutes les odeurs. Du coup, ça ne sent pas tant la cuisine que ça. Et on ne fait pas une cuisine grasse où il va y avoir beaucoup d'odeurs. Parce qu'on voit vraiment dans les retours là-bas, ça aspire. Donc, on est presque au maximum. C'est ça. Effectivement, et ça aspire bien. Oui, mais on est à chaque fois choqués. Et même, on redirige, comme tu m'avais dit, avec un couvercle à chaque fois. Si on monte un peu trop, on vient à diriger. C'est ça, exactement. Et là, ça aspire directement. Il y a aussi autre chose, c'est que tu peux... Alors, ce n'est pas le but, évidemment, dans les années qui viennent. Mais te dire, voilà, j'ouvre un autre resto, etc. Parce que ici, ça m'embête et que je n'ai plus envie de changer d'endroit. Ce n'est pas le cas. Mais tu prends ta plaque de cuisson, tu repars avec. Mais c'était le but aussi, quoi. C'était le but aussi, c'est de ne pas investir dans le bâtiment. Et si j'ai envie d'ouvrir ailleurs, même, on parle d'en 5, 10 ans, c'est que je prends mes inductions et je pars avec, quoi. Quand tu es mise au bâtiment, tu ne vas pas... Si tu la démontres, il n'y a pas un endroit pour stocker. Oui, c'est ça. Mais c'est du boulot en plus, quoi. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment un avantage dans ce cas-ci. Mais il faut un peu organiser sa cuisson. Aussi bien pour les particuliers et certainement plus pour le retour. Et donc, si on devait, dans l'ensemble, coter ton plaisir Bora sur 5. Jusqu'à présent, 5, ce n'est pas possible parce que ce serait... C'est rare quand même dans un... Non, franchement, un petit 4, moi, je ne vois pas des avantages. Le seul des avantages que j'avais, c'était les... Moi, je voulais les boutons. Je voulais la Bora. Oui, tout à fait. Mais bon, elle est à 10K. C'est tellement résumé. En plus, c'est vraiment ça. Et aussi, le moteur n'est pas le même. Le moteur, tu ne sais pas forcément l'avoir comme tu veux. Les recyclages n'est pas le même et tout. Mais la gamme professionnelle, par contre, elle est beaucoup plus fixe. Mais c'est vrai que si tu les avais eues ici... C'est ça. Ça, c'était mon rêve, ça. Voilà. Mais le Taxil répond franchement super bien. Donc, c'est la gamme professionnelle avec les boutons qui sont mis devant, etc. Mais c'est vrai que la différence de prix est un tout petit peu anormale de temps en temps. C'est ça, ouais. Parce qu'en plus, on doit acheter des zones séparées, là-haut du milieu. Et donc, ça fait 10K pièces quand ici, on divise par 55%. C'est ça, ouais. Totalement. Ça fait une petite différence de prix, quoi. Mais c'est vrai que la professionnelle, elle est quand même pas mal. Elle est belle, quoi. Alors, avant de conclure, donne-nous un peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on prépare là ? Quelles sont un peu tes préparations du moment ? Qu'est-ce que monsieur fait ? Qu'est-ce que madame fait ? Du coup, là, sur l'induction, on est en train de cuire un crémeux de carottes. Ça, c'est justement une préparation pour Petit Pays. Du coup, je fais même parfois mes préparations ici, comme ça. On a un contrôle dessus, vu que maintenant, je suis presque à 90% ici. En préparation, du moins. En préparation, du coup. Les jours d'ouverture ne changent pas par rapport à Petit Pays. Du coup, là, on fait un crémeux de carottes. Comment tu fais un crémeux de carottes, pardon ? Du coup, on a fait confire, échalote, ail. On a bien fait confire. Et là, on a fait aussi caraméliser les carottes. Comme ça, il y a un petit côté vraiment tosté, sucré. Puis après, on va venir mouiller à l'eau ou avec un bouillon. On va faire réduire à fond. Et puis après, on va mixer pendant longtemps pour avoir vraiment une curée lisse. Et qu'est-ce que monsieur prépare derrière ? Là, on a fait des brioches. Du coup, ça, c'est ce qui va accompagner le houmous. On boule des brioches. On a mis de la menthe noire dedans pour avoir ce côté un peu rafraîchissant, mentholé, avec le houmous. Et tout ça est fait maison. Même les morceaux de polenta, là. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est du butter. Du beurre. C'est du beurre, ça. On dirait de la polenta, d'ici. Non, c'est vrai. Je suis désolé. On en a fait la semaine passée. Comment ? On en a fait la semaine passée. Non, on dirait du polenta, du parmesan. C'est vrai. Ici, on aime beaucoup le beurre. Du coup, on va venir... Ça, en soi, ça va gonfler. Et puis après, on va la cuire pour faire une petite brioche. En fait, l'idée, c'est comme ça, chacun a son petit bout. Tu peux venir la séparer. Et puis après, tu viens saucer avec ton houmous. Parce qu'ici, on est un peu dans l'esprit de tout partager. Du coup, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse... Ah oui, même dans le partage, on peut partager un pain. C'est ça, voilà. Mais facilement. Comment partager un pain facilement ? Que chacun a son petit bout et puisse sélectionner... C'est un truc de malade. C'est quand même plus long de faire... Ah oui, oui, oui. ... 8 boules, 7 boules, pardon. Ah oui, on pourrait faire un autre pain. Ah oui, même ici, on aime bien se compliquer la tâche et faire des petits détails que les clients ne voient pas. Mais nous, ça change tout au niveau de l'expérience. Et donc, vous produisez du pain tous les jours ? Non. On travaille avec un boulanger et les brioches et la focaccia, pour l'instant, ça, on fait tous les jours. On va aller voir ce que fait Mademoiselle. Ah, Chloé ! Elle adore les caméras, en plus. Donc, vous avez le plus grand emporte-pièce entre sombre et meuse. Une tête de douille. Du coup, là, on fait une pâte sucrée. On a mixé farine et verveine citron. Tu as mis de la verveine. Comme ça, c'est aussi encore rafraîchissant. Là, on est en pleine saison de tous les aromates et tout. Du coup, on va essayer de travailler un peu plus les aromatiques. Et là, c'est aussi une préparation pour petits pays. Mais on fait aussi une tuile pour 90 degrés. Là, c'est pour le dessert. On fait une ganache au chocolat blanc avec des fraises de huépion, une petite compotée de rhubarbe. Et on met une tuile. L'idée, c'est un peu de retrouver les marqueurs d'une tarte aux fraises quand tu viens casser la tarte. Du coup, on fait des tuiles comme ça. Là, on vient aussi creuser tous les petits trous. Comme ça, on voit quand on dresse en transparence le dessert. Et on vient casser et prendre tous les marqueurs de la tarte. C'est un métier de sacrifice. Et je ne comprends pas des fois comment l'étabelle. Je ne mets pas en avant plus l'horeca. C'est si compliqué d'être indépendant dans l'horeca. On bosse pour... Et c'est tellement du talent. On va y arriver. Et c'est tellement de la création. Donc, c'est... Des détails. J'ai envie de dire, pour conclure, en fait, le plus simple. Parce que la conclusion dans la ligne, j'aime bien l'idée d'avoir Joseph là. Venez goûter. Parce que, allez, la première chose, c'est que... L'idée, c'était que, oui, on fasse un retour sur expérience sur Labora. C'est logique. Il fallait quand même bien un incitant de mon côté. Mais franchement, quand on a une personne aussi jeune et une équipe aussi jeune qui se démontrent à ce point-là dans... Venez goûter sérieusement au 90 degrés ou au petit pays pour voir un peu ce que ces jeunes font. Parce qu'ils sont plus jeunes que toi et moi, Benoît. C'est une grande conclusion de cette vidéo. Et comme ça, vous venez goûter un peu et voir à quel point ça bouge énormément. Donc, voilà. Et aussi des passionnés d'électro. Parce qu'on ne peut pas faire ça si on n'est pas passionné d'électroménager, je pense, quelque part. Moi, j'adore. Tous les gadgets. Tout ce qui est gadgets, j'adore. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci, Joseph. Merci à vous, Edwin. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Vous avez tous les réseaux sociaux pour vous abonner. On vous met les liens de paye-t-paye et de 90 degrés, aussi bien les réseaux que les liens de réservation sur le site, dans la description. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada